On dit, ça s'arrête là, Bourbourou Naka, il a gagné suffisamment d'argent. Il a gagné suffisamment d'argent. L'autre jour, Frédéric nous expliquait que l'émergence chez les pouvis là-bas, on dit, Pendergé Bisergbi, au moment où on, avant d'aller planter les arachides, on sort les arachides là-haut, on amène ça à la rivière, dans la corbeille, les bonnes graines là restent en bas, les mauvaises graines émergent, c'est ça qui reste en haut. Voilà l'émergence, ça c'est des arachides qui ne peuvent pas nous produire. Donc maintenant, il faut laisser ça, l'émergence là, ils n'ont qu'à rester avec ça, ils n'ont qu'à rester avec ces émergents, ils n'ont qu'à rester avec leurs gens qui savent se courber, ils ont leur fait son prix de volume. Alors maintenant, nous Gabonais, nous voulons construire notre pays. Nous voulons nous mettre au travail. Jeunes gens, jeunes filles, je m'adresse à vous. C'est pour vous que nous faisons ça. N'acceptez plus. Vous voyez, c'est vous-même qui avez fait ça. Est-ce que je vous ai envoyé 10 000 francs chacun, ou un t-shirt pour faire ça ? Alors, n'acceptez plus qu'on vienne vous chercher, pour dire, venez, il faut aller jusqu'à Mouila, il faut aller jusqu'à Libreville. Ce sont les mêmes gens qu'on transporte depuis Libreville, pour venir l'accueillir à Mouila. Quand ils quittent Mouila pour aller à Nené, on les transporte la nuit, dans les bus, etc., etc., moyennant 10 000 francs, 15 000 francs. Cet argent qu'on gaspille devrait servir à acheter les médicaments dont nous avons besoin dans les dispensaires. Ils croient que le fait de nous avoir construit quatre hôpitaux à Libreville. C'est ça qui fait le succès. Mais ces hôpitaux, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour détourner l'argent. C'est la même société qui construit les hôpitaux. L'hôpital militaire, construit par Vamed. L'hôpital de Vendo, construit par Vamed. L'ancien hôpital général, par Vamed. Jeanne et Baurive, Vamed toujours. En Gondje, sinon ce n'est pas Vamed. Alors, nous, on connaît ces astuces-là. Mais pour l'instant, je ne sors pas grand-chose. Je parle seulement haut en haut. Les choses lourdes, là, je les garde pour la campagne. Parce que là, c'est là où on sortira les vraies affaires. Eux, ils disent tous les jours, quand lui parle, il traite les autres de voleurs. On verra qui est voleur dans ce pays. On saura qui est voleur dans ce pays. Parce que son perroquet de service disait que quand j'étais à l'Assemblée, je gagnais 160 millions. J'attends jusqu'à présent qu'on m'exhibe le papier en disant « Voici les preuves ». Mais eux, lui, il avait dit qu'ils avaient une valise de dossier contre moi. Très bien. Ils ont une valise. Mais moi, j'ai des cantines. J'ai des cantines de dossiers. J'ai découvert ça récemment. On va maintenant opposer les cantines contre la valise. Alors, chers parents, je vous dis, Diboti, de m'avoir attendu. Je reviendrai pendant la campagne. Lorsque vous m'aurez envoyé à la présidence de la République, je reviendrai, ce sera pour dormir. Moi, j'aime dormir dans nos villages. Je suis un enfant du pays. Je suis un enfant du village. J'ai grandi au corps de garde. Je ne suis pas comme ceux-là qui ne connaissent ni le village, ni le corps de garde, ni aucune langue du Gabon. Je parle au moins la langue de ma mère. Je parle la langue de mon père. Alors, donc, je pourrais revenir avec mes jeunes frères pour dormir ici à Mboukou et comme ça, on pourra raconter nos contes comme aux temps anciens. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais vous présenter mes amis qui sont avec moi parce que je voulais vous montrer que je ne suis pas un homme seul. Je me promène avec les Gabonais. le premier de ceux-là. Celui-là, c'est le président du directoire de campagne, M. Michel Mengamesson. Il était député de Kokovic. Il a été exclu du Parti démocratique gabonais par M. Bongo Dima Ali. Celui-là, il s'appelle Alfred Ndiabanda. Alfred Ndiabanda vient de la province du Haut-Togoué. Il est le président d'un parti nouvellement créé, c'est le Rassemblement républicain et socialiste. Bon. Ça, c'est... Ah, ça, c'est Moine Dujou, hein. Mais voilà, Moine Dujou, l'enfant du pays. C'est pas la peine que je donne son nom. Moine Dujou, l'enfant du pays. Il est... Dès le premier moment, je me suis présenté. Moine Dujou, l'enfant du pays. Moine Dujou, l'enfant du pays. Merci. Dès le premier... Après que je sois sorti, pour me déclarer président, candidat, il a amené son mouvement, le mouvement, le groupe Masavala Mabunda, pour m'appuyer, pour m'apporter son soutien. Donc, il est vice-président du directoire national de campagne. Applaudissements. Là, c'est une jeune dame. Elle s'appelle Berthe Bococo. Elle est mon porte-parole et elle vient de mon nana dans le Haut-Ogoué. Applaudissements. 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 Celle-là, c'est madame Christelle Coy. Elle est mon conseiller juridique. Elle vient du Haut-Ogoué. Elle vient de l'Ogoué Lolo. Donc, elle est ce mélange-là. Applaudissements. Alors, lui, vous le connaissez certainement, ancien ministre Sankurel Ngoma Madungu. Applaudissements. Il était député de Mimongo. Il a choisi de démissionner de son mandat de député pour protester contre la façon de gérer le pays par Ali Bongo. Applaudissements. 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 Celui-là, c'est Jonathan Inyumba. Il était député de Mongo à Moulengi Binza. Il a été exclu du Parti démocratique gabonais par Ali Bongo Ndiba. Applaudissements. Applaudissements. Il est mon trésorier général. Applaudissements. 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 Celui-là, nous l'appelons dans notre groupe le Petit Mandela. Applaudissements. Applaudissements. Petit Mandela parce que il est l'exemple même de l'injustice pratiquée par M. Bongo Ndiba Ali. Applaudissements. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est inspecteur des impôts. Ali l'avait pris comme directeur de cabinet adjoint. Il l'a gardé deux ans. Après, il l'a nommé ministre de la fonction publique. Il l'a gardé neuf mois et il l'a mis au chômage. Applaudissements. Pendant qu'il était au chômage, il a rencontré ses compatriotes, ses amis, et ils ont créé le mouvement PDG héritage et modernité. Quand Ali voit ça, il dit comment ? Le Petit Mandela aussi, il fait maintenant la politique contre moi. Il a envoyé les gendarmes de la brigade de recherche. Il dit, allez l'attraper, c'est un voleur. Il a volé quand il était aux impôts. Mais ils n'ont jamais pu apporter la preuve qu'il avait volé. Ils ont été obligés de le libérer. Maintenant, le couteau à la gorge puisque c'est seulement une liberté provisoire. Alors, il s'appelle Serge Maurice Mabiala. Il est de Mouila. Gabon, 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 Gabon. Ce jeune homme s'appelle Guy Ekouma. Alors, lui, il était directeur général des Ressources humaines au ministère du Travail. Dès que je suis sorti, il a dit à son ministre, bon, moi, monsieur le ministre, je vais maintenant faire la politique. Le ministre dit, ah, mais c'est très bien. Mais nous sommes ensemble. Il dit, non, 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 nous ne sommes pas ensemble. Moi, je veux faire la politique ailleurs. Il dit, où ça ? Oh, je m'en vais suivre, monsieur Nzou Bandama. Il dit, oh là là, mais il n'aura même pas 2%. Ouais, parce que eux, et Moubele, Paco, ils ont déjà décidé que je n'aurai même pas 2%. Donc, il est avec moi et il est mon directeur adjoint de campagne. J'ai oublié que Serge Maurice Mabiala était mon directeur de cabinet pour les besoins de la campagne. Donc, il est l'adjoint de Serge Maurice. Il vient de Bitan, dans le Wellington. Ce autre jeune homme s'appelle Christian Eman. Il est en service à la mairie de Libreville. Il est mon conseiller spécial chargé des jeunes. Il est de l'estuaire. Celui-ci, Joël Birinda, c'est un homme qui vient de chez nous ici. Il est mon conseiller spécial chargé des associations pour les besoins de la campagne. Il vient de Tsamba, Magoti. Olivier Nzué, celui qui est chargé de la logistique. La logistique, c'est beaucoup de choses. Quand on se déplace, il faut penser à tout. C'est lui qui est chargé de l'organisation. Il vient aussi de l'estuaire. Mesmer Ouadar. Il fait partie de l'équipe de communication. Il était directeur au ministère de l'Agriculture. Et il vient de Bakumba, dans le Haut-Togoué. Vous voyez donc qu'ils ne sont pas tous là. Il y en a qui sont restés parce qu'ils ont du travail à libre-vie. Il y en a qui sont à Mouila parce qu'à Mouila, nous avons là-bas un qui vient de nous rejoindre, Petit Leomba. Il a dit qu'il ne peut pas continuer. Il y en a qui sont partis à Tchibanga. Ils sont nombreux. Nous sommes à peu près une bonne soixantaine. Voilà, chers parents, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup et à nous revoir dans 15 jours ou 3 semaines pendant la campagne électorale. Merci beaucoup.